La revue des troupes, honneur et parade militaire, ainsi que la traditionnelle allégeance au drapeau des personnalités civiles et militaires du pays, telles ont été les principales articulations de cette cérémonie officielle. Pour cette 15e édition, le ministre gabonais de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, lors de son mot de circonstance, a encouragé les Gabonaises et Gabonais à proclamer à la face du monde leur attachement à ce symbole fort de leur pays. Le drapeau est pour toutes les générations de notre pays un héritage commun. C'est un symbole puissant qui transcende les frontières et les différences individuelles, tout autant qu'il rassemble autour des valeurs d'union, de travail et de justice. Il va de soi qu'à chaque fois que nous brandissons notre drapeau, ou que nous y sommes comme c'est désormais le cas à chaque début de semaine, nous exprimons notre fierté nationale et proclamons à la face du monde entier notre attachement indéfectif à nos idéaux communs et à nos racines ancestrales. La ministre gabonaise de la réforme des institutions, pour sa part, a souligné la nécessité pour les Gabonais de se réapproprier les symboles de la République. Le drapeau, c'est ce qui nous unit tous. Nous nous reconnaissons tous à travers ce drapeau et j'invite tout Gabonais où il se trouve à honorer son drapeau au moins le 9 août de chaque année. Rappelons que la journée nationale du drapeau gabonais a été instaurée en décembre 2009 et est célébrée chaque 9 août en référence au 9 août 1960, date de l'adoption de la loi numéro 56-60, qui atteint, entre autres dispositions, la forme actuelle du drapeau gabonais. Merci.